Nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour. Christophe Bess, bonsoir. Je me présente. C'est à moi, dans le jargon des geeks, on pourrait dire que je suis une sorte de mini-tel de l'amour. Si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un serre-tête qu'on aurait offert à un travelo hydrocéphane, que du coup, évidemment, personne n'enfile jamais. C'est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et tantôt plus ravie que, comment, monsieur Fugit, comment, du feu de votre ensemble en calvitie et de ce petit côté peau de citron que vous donnez vos yeux aussi rieurs que quasiment brilés, et bien de ce fait, vous êtes une sorte de mix entre cet arbitre de talent qui est ce bon vieux Robert Wurtz, dont tout le monde a évidemment oublié l'existence. Et la version chevelue du mystérieux John Locke de la série Lost. Oui, complètement, c'est frappant, c'est frappant. Compliment, compliment. Consumant. Et bien, ce léger handicap visuel est de même. C'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre un illustrateur jeunesse de talent qui a fait plus de 30 ans de carrière chez Casterman, Les Hachettes et autres bulldozers de l'édition. Réussi l'explore, parce qu'il n'y a pas d'autre mot d'être peut-être un parfait inconnu. Et ça aussi bien d'un point de vue wikipédiaque que tout court en fait. Un anonymat, vraiment incompréhensible, que l'on ne peut mettre à mon âge lié que sur le compte d'un manqué de charisme avéré. Mais professionnellement, avec près de 100 albums à votre actif, on peut dire que vous avez fait beaucoup pour la jeunesse. Et notamment dès 1980, vous avez illustré un album très joliment intitulé Pépé Révolution, un titre qui dit d'une certaine manière nous rapproche. Dans le souci, je suis quand même petit livre. Et on toujours était très proche, et c'est aussi bien d'un point de vue géographique qu'un bactériologique de mon Pépé René, qui manquait lui aussi son petit niveau. Aïla s'est fait beaucoup pour la jeunesse, comme on dit. Et bien, t'as souffert, je t'en prie. Question révolution, aussi anticommuniste qu'il ait pu être avant Pépé René, Aïla s'est jamais hésité à venir forcer mes barricades. Les nombreuses fois où un pauvre à la main, il est venu munitier au choix de mai 69. Si vous voyez, c'est un truc. Et en parlant de devoir finir au tronc, justement, en 2003, vous avez illustré un album intitulé La Belle Paresseuse, l'histoire d'une fille célibataire tellement feignasse qu'aucun prince charmant n'accepte de l'épouse, un ascendant feignance dont Dieu merci et mon Pépé René pour en témoigner. J'ai été épargnée à Alain, c'est dur. Si l'illustrateur est quittant vous, on n'a pas peur de tremper sa plume dans une encre un peu sèche, comme on dit. Que la poche vierge quitte en moi, elle sera absolument ravie. De se laisser barbouiller, c'est aussi bien en rectum qu'en contre. Si vous m'autorisez, je mettais fort un peu olé olé, j'en conviens. Je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, j'irai tenté ma chance du côté d'Aix-en-Provence, région PACA, où des paléontologues viennent de découvrir un nouveau type de dinosaure. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve. Sous-titrage Société Radio-Canada